C'est le jour du sabbat, 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 on va bien baiser, on va bien baiser, on va bien baiser. C'est le jour du sabbat, c'est le jour du sabbat, on va bien baiser, on va bien baiser. Quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Ben je me prépare justement pour aller au sabbat. Un sabbat de sorcière, avec du cul, du cul, du cul, du cul et du cul. Vous comprenez pas ? Attendez, je vous explique. Qu'est-ce qu'un sabbat ? Un sabbat est, pour l'église, un rassemblement de sorciers, sorcières et démons autour d'un grand feu. On y fait un banquet, on prépare des maléfices, on complote pour faire le mal, on discute, et surtout, on fait de grosses orgies. Les sabbats se font à un carrefour ou dans quelques lieux déserts, près d'un lac, en forêt, dans les marais, parce que bon, faut choquer personne, voyons. Les nuits ordinaires de convocation aux sabbats sont celles du mercredi au jeudi et du vendredi au samedi. Quelquefois, les sabbats se font en plein midi, mais c'est assez rare. Les sorcières et sorciers portent une marque qui leur sont imprimées par le diable. Cette marque, par un mouvement intérieur qu'elle leur cause, les avertit de l'heure du ralliement. Comme la marque des mangemorts dans Harry Potter, en fait. En cas d'urgence, le diable fait apparaître un mouton dans une nuée pour rassembler son monde en un instant. Lorsque l'heure du départ est arrivée, après avoir un peu dormi, ce qui est obligatoire, ils se rendent au sabbat en montant des diables subalternes qui les transportent sous la forme de boucs, ânes, cheval ou d'autres animaux. Ou plus traditionnellement comme les légendes, sur un manche à balai. Ce voyage se fait toujours en l'air grâce à un ongant qui fait voler. Voici comment préparer cette mixture. Dans un vase bien couvert, mettre 100 grammes d'axongues, 5 grammes d'achiche supérieure, des fleurs de chanvre et des fleurs de coquelicot, de quoi remplir un vase, une pincée de racine d'élébore et une pincée de graines de tournesol concassées. Laissez le tout bien couvert sur le feu, au bain-marie pendant deux heures, puis passez au clair en retirant du feu. Recouvrez-vous le corps de longan avant d'aller vous coucher, en pensant fort à ce que vous voulez voir ou éprouver au sabbat. Ainsi, on peut aller tranquillement au sabbat. Il suffit ensuite d'enfourcher son balai, de répéter plusieurs fois « émanétane, émanétane » et ZOUUUUM ! Les sorcières mènent souvent au sabbat des enfants qu'elles dérobent. Si une sorcière promet au diable de lui rapporter la prochaine fois un enfant d'un gueux du village, mais qu'elle n'y arrive pas, elle est obligée de lui apporter son propre enfant, ou un d'une valeur équivalente. Les enfants qui plaisent au diable sont admis de cette manière. Le président des sabbats et le petit diable, Jean Melun, son lieutenant, donne d'abord un parrain et une marraine à l'enfant. C'est ce qu'on appelle le baptême du diable. Bon, en vrai, toutes ces histoires sur les sabbats, c'est surtout l'église qui les a inventés pour faire peur à la populace. En vrai, c'est pas du tout ce que vous croyez. Un sabbat, c'est juste une fête païenne, tout simplement. Comme Sawin, Imbolc, Beltane, etc. Mais pour l'église, oh là là, c'est maléfique ! La première chose qu'il faut faire quand on se rend au sabbat, c'est d'aller saluer le maître Léonard. Mais qui est donc ce Léonard ? Léonard est un démon de premier ordre. Chevalier de l'ordre de la mouche, grand maître des sabbats, chef des démons subalternes, et inspecteur général de la sorcellerie, de la magie noire et des sorciers. On appelle souvent cet individu le grand maigre. J'espère que je vais pas me faire démonétiser avec ces conneries. Il préside au sabbat sur un trône, sous la forme d'un bouc de haute taille. Il possède trois cornes sur la tête, deux oreilles de renard, les cheveux hérissés, les yeux ronds, enflammés et fort ouverts, une barbe de chèvre, et un visage au derrière. Un visage sur le cul et il s'assoit sur un trône ? Ce visage doit passer une sacrée bonne soirée, la tête écrasée. Mais heureusement, les sorciers l'adorent, et ils baissent ce visage en tenant une chandelle verte à la main. Ouais, faut pas chercher, c'est des sorciers, c'est chelou. Quelquefois, il ressemble à un lièvre, à un bœuf, ou à un grand oiseau noir, ou encore à un tronc d'arbre surmonté d'un visage ténébreux. Ses pieds, quand il l'emporte au sabbat, sont toujours des pattes d'oie. Parce que parfois, il a juste pas de pied, c'est un peu comme un fantôme en fait. Ouuuh ! Léonard est taciturne et mélancolique. Mais dans toutes les assemblées de diables et de sorciers dont il est obligé de figurer, il se montre avantageusement et déploie une gravité superbe. Mais ce ne sont pas les seules formes qu'il peut prendre. Il est aussi connu pour apparaître sous l'apparence d'un beau soldat. Sous cette forme, il séduit les jeunes femmes pour les emmener dans le désert, pourquoi aller aussi loin, je ne sais pas, où il couchera avec et éjaculera son sperme froid. Ha ! Super. Tout enfant issu de cette union sera mort-né. Une offrande pour le péché. C'est que ça a l'air bien tout ça ! On va y faire un tour ? En tout cas, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de Démon, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada